Air cérébral, activité préparatoire. En 1909, un Allemand nommé Bronnmann a mené une étude histologique sur le cortex cérébral pour en caractériser l'épaisseur et les couches successives. Son travail a abouti à une cartographie du cerveau qui présente 52 régions différentes, ou si vous préférez, des aires. Cette numérotation-là est encore utilisée de nos jours pour décrire de façon simple des régions fonctionnelles du cerveau. Certaines de ces régions peuvent, en effet, être associées à des fonctions précises, par exemple l'aire 17 qui correspond à l'aire visuelle primaire. Toutefois, il ne faudrait pas commettre l'erreur de considérer l'ensemble du cortex comme une suite de zones spécialisées. En réalité, la plus grande surface du cortex sert à intégrer des informations qui proviennent de toutes les zones du cerveau. Nous n'aborderons ici que quelques aires impliquées dans des fonctions plus spécifiques. Parmi les régions ou les aires qui sont associées à des fonctions plus précises, on peut citer l'aire visuelle primaire qui se trouve à la pointe du lobe occipital et qui s'étend tout au long du sillon calcalin. Cette aire reçoit une partie des influx nerveux en provenance des rétines et elle convertit des points de lumière et de noirceur en lignes. Tout autour de l'aire visuelle primaire, on retrouve l'aire visuelle associative qui, elle, progressivement, va intégrer les lignes pour mener à une perception du mouvement et de formes complexes. Dans le gyrus temporal supérieur, environ vis-à-vis le gyrus post-central, on retrouve l'aire auditive primaire qui décode l'amplitude, le rythme et l'intensité des sons. Tout autour, on retrouve l'aire auditive associative. C'est elle qui construit les sons entendus à partir des paramètres qui ont été décodés par l'aire auditive primaire. Au niveau du gyrus supramarginal et débordant vers le lobe temporal supérieur et moyen, on retrouve l'aire de Wernick. Cette aire-là est impliquée dans la compréhension du langage. Même si elle paraît distante, l'aire de Wernick et l'aire de Wernick entretiennent des connexions importantes. Si l'aire de Wernick est impliquée dans la compréhension du langage, celle de Wernick est impliquée dans la production de la parole. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'aire motrice du langage. L'aire de Wernick est située dans le gyrus frontal inférieur à l'endroit où elle présente une espèce de bosse. Elle est également généralement plus développée au niveau de l'hémisphère gauche. En vue inférieure, on peut voir l'aire olfactive qui se situe au niveau de l'oncus et qui déborde au niveau du gyrus para-hypocampique. Cet air permet de décoder les odeurs. L'aire suivante se trouve dans le gyrus post-central du lobe pariétal. Il s'agit de l'aire somesthésique primaire qui reçoit des informations nerveuses en provenance de la surface de la peau, des tendons, des ligaments et des muscles. Elle permet donc de localiser les sensations. L'aire somesthésique primaire achemine ensuite ses influx nerveux vers le cortex pariétal situé juste derrière pour que les informations soient intégrées à d'autres, par exemple avec la mémoire. Si on considère une coupe transversale de ce gyrus, on peut représenter la place occupée par chaque zone du corps sur l'aire somesthésique. On peut par exemple constater que les zones sensibles du corps, comme les lèvres ou le bout des doigts, occupent une place beaucoup plus importante que des zones moins sensibles, comme le dos. L'aire motrice primaire se trouve dans le gyrus précentral du lobe frontal. C'est elle qui contrôle le mouvement volontaire impliqué par les muscles squelettiques, par exemple le bicelle zouracal. À la manière de l'aire somesthésique primaire, le corps entier est représenté dans le gyrus précentral qui porte l'aire motrice primaire. Les zones du corps qui comprennent les muscles qui effectuent les mouvements les plus précis sont fortement représentées. On peut citer par exemple les muscles de la main qui génèrent des mouvements très précis. Juste devant l'aire primaire, on retrouve l'aire prémotrice qui suit le gyrus précentral, mais s'étend vers le haut de manière plus importante vers le gyrus frontal supérieur et moyen. L'aire prémotrice correspond à une banque de savoir moteur. Elle dirige des actions déjà apprises, comme le fait de jouer de la guitare, si on veut. Elle participe donc à la planification des mouvements. Juste devant, on retrouve l'aire oculaire frontale qui coordonne le mouvement des yeux. Cet air couvre les parties postérieures des gyrus frontaux supérieurs et moyens, juste devant l'aire prémotrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !